Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la part 3 du petit vidéo comment faire de la bière maison. On avait parlé au début des conceptions de recettes, après ça de l'eau et tout. Tout est ajusté présentement parce qu'il faudra qu'il y a un petit peu de temps quand même. Les vidéos de 45 minutes ça suffit. Fait qu'aujourd'hui on a fait la recette, on a tout préparé dans le laboratoire du Brasseur pour créer la recette qu'on a créé ensemble. Et aujourd'hui on va être à brasser notre bière. Fait que tout le grain il est dessus. C'est déjà tout moulu. On va préparer notre équipement de brassage. Moi aujourd'hui je vais brasser avec 2 Grandfather. Un Grandfather plus mon autre Grandfather va servir d'eau de rinçage. Petit Grandfather qu'on va commencer à mettre l'équipement dedans. J'ai déjà mis mon basket dedans. Parce que quand on va rajouter nos seals de nos baskets, nos petits fonds, ça va beaucoup mieux quand le basket il est chaud. Fait qu'on installe nos deux seals. Et une fois là, celui du bommi, on a juste à l'insérer dans notre grain fort. On va installer tout de suite le seal du dessus. Et on va vous présenter la petite application de Grandfather, la façon dont ça fonctionne. Alors on ouvre notre application. Alors voici la première page de l'application Grandfather. Juste ici, on a les nouveaux brassins qu'on peut y mettre. Nos nouvelles recettes, puis les calculatrices. On a le petit ombre pour aller à la maison. Le deuxième, ça va aller pour préparer notre brassage. Le troisième onglet, c'est pour nos recettes. D'ailleurs la Best Better est juste ici. Voici notre recette de Best Better. Et la dernière, c'est nos profils, nos choses qu'on veut aller ajouter. Ce n'est pas un tutoriel sur le Grandfather. On va juste passer très vite sur l'application. Mais c'est bien à savoir comment elle fonctionne. Alors on va aller faire un nouveau brassage. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est brasser une nouvelle recette. Alors on va aller au petit plus ici. Et la recette qu'on veut faire, c'est notre Best Better qu'on a déjà préparé d'avance. On fait commencer à bouillir. Et ils vont préparer la température actuelle à la température cible qu'on lui a demandé. Alors on lui a demandé une température de 69 degrés Celsius. On est à 59 présentement. Et il nous dit en même temps, dans l'application, Add 16.9 litres d'eau. On va dire que c'est fait. Il va commencer à chauffer notre 60 à 69 degrés. Alors on peut lui mettre le petit couvert. Et pendant ce temps-là, il va commencer à chauffer et à être prêt à mettre notre grain dedans. Alors on va continuer à brasser. On verse notre grain tranquillement pour empêcher la formation de grumeaux. Qu'est-ce que ça va faire la formation de grumeaux? C'est que ça va empêcher justement notre... Ça va empêcher notre eau qui vienne aider à la formation enzymatique. Ça va l'empêcher de faire. Fait que si on fait un grumeau, l'intérieur est sec, 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 sec. Ça fait qu'on ne veut pas ça. Fait qu'on brasse tout le temps pour être sûr que c'est bien homogène, qu'on défait tous nos petits grumeaux qu'on peut avoir fait en versant trop vite. Puis ça, c'est valide pour tous les types de systèmes qui existent. Regardez, on a une belle petite boule de pâte ici. Puis l'intérieur est complètement sec. Alors la transformation enzymatique ne va pas se faire. L'eau ne va pas être capable de faire ce job. Fait que le grain déposé, ça l'a bien. Prochaine étape dans le grandfather surtout, c'est qu'on va y rajouter son dessus. Fait qu'on le place au milieu. Puis on va y aller tranquillement pour juste arriver à la surface de notre grain. On enlève notre stopper. On va lui rajouter ça ici. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que c'est l'endroit idéal pour être sûr que le mou va circuler tout le temps constamment. Puis ça va empêcher justement de ne plus avoir d'eau dans notre système qui pourrait brûler notre élément au fond. Fait qu'on vient juste l'installer ici. On le rend dans le petit trou. On va lui remettre notre couvert. Installer notre bras de rinçage. Là, ça va mieux quand on le check comme du monde. Ouvrez notre petite valve. Et on va lui dire sur l'application, lancer l'empattage. D'accord. Et présentement, ils viennent de démarrer la pompe pour faire une recirculation constante. Fait que présentement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est qu'on a parti notre mâche, qui est que la recirculation va tourner constamment. Ça va garder notre température le plus précis possible avec ce type d'équipement-là. Je le sais que, des fois, à la maison, ça se peut que tu aies une chaudière, un brune de bagues, un autre type d'équipement. C'est valide pour tous les types d'un vaisseau. Ça fonctionne sensiblement à la même façon que ce soit pour le Grandfather, le Roboubrou ou peu importe. C'est juste que le Grandfather a l'application qui est disponible pour pouvoir vraiment bien calculer. Quand on a rajouté notre grain dans le Grandfather, vu que le grain était plus bas en température, ça a changé la température. On a 67 présentement, puis on veut 69. Alors, le Grandfather, lui, est à prendre de chauffer pour remettre la température à la bonne valeur pour avoir une bière constante. Si on se rappelle les vidéos précédentes, on voulait mâcher un petit peu plus haut pour avoir plus de sucre résiduel, pour avoir une meilleure malle-feet en bouche, un meilleur sucre en bouche. Puis ça, la façon de faire, c'est de mâcher le plus haut possible dans la plage à respecter. Fait qu'on va mâcher durant 15-20 minutes à 1 heure, tout dépendant de notre transformation enzymatique. On va faire un test diode par la suite pour vérifier comment ça se passe. Et si c'est fini, on va vous montrer comment passer à l'étape après avec le Grandfather. Si t'es manuel, ben, t'as juste à monter la température manuellement, puis c'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui est le fun avec ce type de machine-là? C'est que vu qu'elle va continuer à recirculer tranquillement, on voit présentement qu'elle recircule. Vous, vous le voyez peut-être pas, mais moi, je le vois. Vu qu'elle recircule tout le temps, ça aide vraiment à ce que tout le mou repasse plusieurs fois durant le 15-20 minutes ou durant l'heure qu'on va faire l'empattage pour être sûr et certain qu'on a récupéré tous les sucres qui sont disponibles. C'est une des meilleures façons de fonctionner. Ça empêche justement qu'après notre match, qu'on éclaircisse notre mou juste avant de rincer les drèches. Si t'as pas de pompe, si c'est pas possible pour toi, on va vous faire une autre vidéo avec un billable pour vous montrer comment recirculer durant votre match ou après votre match pour éclaircir votre mou. Ça fait environ 25 minutes de match. Pas environ. On le voit présentement sur l'écran. Quand on a fait, on va faire notre test diode pour voir si la transformation enzymatique est terminée. Alors, ça veut dire quoi une transformation enzymatique terminée? Ici, dans notre chaudron, notre oil vessel, notre whatever, comment tu l'appelles, ça ici, c'est fait pour sortir le plus de sucre. Pour sortir les sucres, on travaille avec des enzymes qui se trouvent à être des petits travailleurs qui vont aller couper les sucres complexes pour faire des sucres simples. Pour savoir lesquels qu'on utilise, on en a parlé un petit peu dans les autres vidéos. C'est vraiment basse température. On va avoir des enzymes qui vont couper plus secs. grosses, hautes températures, on va avoir des enzymes qui vont couper plus grossiers qui vont faire des sucres plus difficiles à manger pour la levure, puis certains sucres ne seront même pas capables d'être mangés. Alors, on fait notre test diode pour voir à quoi ça ressemble ça. Pour faire le test diode, on a besoin d'une petite assiette en porceline blanche. On prend une partie du mousse à mettre de grains dessus et on va y insérer une goutte d'iode à l'intérieur. On prend une goutte et on la dépose dedans. Quand on fait notre test diode, on a plusieurs sortes d'iode qu'on peut utiliser. Moi, j'utilise la teinture d'iode à 2.5% de BP. La 2.5% est vraiment pas foncée. Quand on prend notre test diode, puis on a une bière qui est un petit peu plus foncée, comme ici notre Better ou Best Better, bien, la goutte d'iode est supposée disparaître si on a la bonne iode, évidemment. Sinon, on va rester la même couleur. L'important, ce qu'il faut savoir dans notre test diode, c'est qu'il ne faut pas qu'il reste bleu ou noir. Une fois que notre test diode est complété, on va faire notre mash-out. C'est quoi le mash-out? C'est de monter la température à 75 degrés Celsius pour arrêter la formation enzymatique pour garder tous nos sucres complexes le plus possible. Présentement, dans l'application, il nous reste encore 22 minutes de mash à faire. Qu'est-ce qu'on va lui faire? C'est d'aller ici sur la petite flèche et passer la minuterie. Vous êtes sûr de vouloir continuer. Oui, on veut. Présentement, il nous dit en plus, rappel pour l'eau du rinçage. Notre eau de rinçage est à prendre de chauffer. Et on va monter cette température-là à 75-76 degrés Celsius. Là, présentement, on l'a mis à 76 pour faire un plus beau mash-out, pour être sûr que tout est vraiment fini pis tué. Si t'as pas la possibilité de faire un mash-out dans ton système, panique pas, appelle-moi pas en panique pis disais je veux absolument à Grandfather parce que c'est écœurant. Oui, tu peux. Parce que oui, c'est vrai, c'est vraiment fou comme machine. C'est mes petits tanks. C'est des machines que j'adore travailler avec. Ça va super bien pour travailler avec aussi. Je les adore vraiment beaucoup. Mais, tu pourrais tout simplement soit chauffer pis brasser continuellement. ou tu peux tout simplement juste pas le faire pis utiliser de l'eau de rinçage à 80 degrés Celsius qui va faire un simili mash-out. C'est pas obligatoire de le faire. Ça a beaucoup de vertus supplémentaires. Pis, en plus de ça, avec le Grandfather, c'est pas plus compliqué. Si t'as un robot-brou, c'est pas compliqué. Tout qu'est-ce qui est One Vissle. C'est pour ça qu'on essaie de pousser le monde le plus possible à utiliser des machines tout en un, comme ça ici. C'est plus facile pour le brasseur. On a beaucoup plus de plaisir en travaillant. Pis, en plus de ça, tu peux consommer plus de bière durant ton brassage. T'as moins de vérifier, brasser et tout ça que la température est tout le temps constante. Le mash-out, il commence quand pis comment qu'on le fait? On va revenir là-dessus parce que c'est une partie quand même importante, comme je vous ai dit. Pis, normalement, on va dire, on fait le mash-out pis c'est ça. 15 minutes. Tu le calcules quand, ton 15 minutes? Si tu marches manuel, peut-être que tu le sais pas. Fait que l'important, c'est de monter la température le plus rapidement possible à notre 76-75 degrés Celsius. Fait que, pendant qu'on le monte, on ne calcule pas notre 15 minutes parce qu'on n'est pas atteint notre température qu'on veut. Fait que, une fois atteint la température de 76, on démarre notre compteur qui va nous faire un beau 15 minutes pour être sûr et certain qu'on a la bonne température. Fait que, on démarre notamment rendu à la température. 15 minutes plus tard, on est sûr que toutes nos enzymes sont mortes. Fait qu'elles sont détruites. Et, par la suite, on va pouvoir commencer le rinçage des drèches. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Pendant qu'on veut le mash-out, pourquoi pas parler de l'accessoire du Grand Coat, du Grandfather? Le Grand Coat, qu'est-ce qui est pratique? C'est qu'il se défaite super bien pour pouvoir le laver. Pis qu'on veut l'installer, ben, il s'installe relativement facilement alentour de notre machine. C'est sûr qu'il faut débrancher nos fils. On le fera pas présentement parce qu'on va perdre notre électricité. Je l'ai pas installé parce que je voulais vraiment vous le présenter. Je voulais vous le montrer à la caméra. On voit que c'est vraiment très doux. Tout en cuir au complet. Fait que c'est facile à laver. Qu'est-ce qui est le fun aussi avec cette chose-là ici? C'est qu'il va garder la température. On voit que notre vaisseau est quand même assez chaud, pis on peut avoir une perte de température. Avec l'isolant, ça va garder la température et on va avoir plus à faciliter, un, à atteindre notre boy, puis deux, à maintenir les températures. Troisièmement, pour atteindre nos températures en montée, ça va être beaucoup plus rapide. Ça empêche aussi que si vous avez des enfants, je le sais que si vous avez des enfants, vous allez pas brasser nécessairement avec les tout-petits à côté, mais des fois, une seconde d'attention pendant que ça bouille, pis votre enfant met votre main là-dessus votre vaisseau, ça peut être très 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 chaud pis leur petite main peut être brûlée. Avec ça ici, ça crée la possibilité d'avoir une résistance thermique qui va empêcher de se brûler. Pis là, on parle des enfants, là, un gars chaud c'est la même affaire, hein, tu t'accottes un peu trop dessus, tu te brûles, ça aussi, ça peut vous aider. C'est pas un accessoire qui est obligatoire qu'on ajoute le Grandfather, par contre, vous allez avoir vraiment plus de plaisir à travailler votre équipement si vous l'avez équipé. Hein, équipez votre équipement. Aujourd'hui, on va vous expliquer aussi d'autres petits accessoires qu'on a pour le Grandfather, pour vous aider à améliorer la rapidité à laquelle vous travaillez. Pis, comme ça, faites la bière, oui c'est plaisant, oui c'est le fun, mais des fois, on est un petit peu serré dans le temps, pis on a moins de temps de prendre nos 4 à 6 heures pour brasser. Alors, avec ces petites choses que je vais vous présenter là, ça va vous aider à gagner du temps. Alors, la température est à 75 sur 76, ça s'en vient à très grand pas. Après ça, on démarre notre compteur, comme je vous ai dit, pour un 15 minutes, pis on va faire notre mâchante complète. On n'éteint pas la pomme durant ce processus-là, fait que si vous êtes en train de le faire à la maison avec un autre équipement qui n'a pas une application pour le gérer, vous avez tout simplement à continuer à se recirculer tout le long. Ça va justement mettre votre vaisseau ou votre mâche homogène. En recirculant, on est sûr et certain que l'eau chaude qui est au-dessus à cause que l'élément est en bas va remonter par-dessus et vice-versa sans arrêt. C'est beaucoup mieux. Bon, fait que notre mâchante est finie. On est rendu à... on va préchauffer notre Grandfather à 98, le temps qu'on fait notre sparge. Fait qu'on enlève notre petit bras de rinçage. On enlève notre pébuchon. Et on va prendre notre petit bras pour monter au-dessus pour commencer notre rinçage. Fait qu'on lève tranquillement. On tourne de 90 degrés. Et on le laisse égoutter. Pour faire notre rinçage, on va utiliser notre bras de rinçage juste ici. On va démarrer notre pompe et on va y aller vraiment partout pour être sûr que de l'eau à grandeur. Pis quand t'es trop petit, tu prends un escabeau pour le faire. Fait qu'on y va tranquillement. On s'assure de pas faire de kink dans notre chose. Et on va démarrer notre pompe pour sortir notre eau chaude. Pour faire notre sparge. Si vous avez un Grandfather aussi, je vous conseille d'éliminer cette petite pièce là tout de suite. Elle sert un peu à rien. Pis ça va vous empêcher de la jeter au vidange. Fait qu'on y va tranquillement. On n'est pas pressé. Qu'est-ce qui est important présentement à cette étape là, c'est de prendre notre temps pour être sûr que l'eau a le temps d'aller récupérer tous les sucres qui sont disponibles dans votre grain. Alors, faut pas y aller trop vite. Il faut pas compacter notre grain. Pis il faut pas s'arranger non plus pour que notre eau fasse des canaux préférentiels. Fait que tranquillement, on démarre notre pompe. Et on continue notre sparge. C'est pas plus compliqué que ça, faire un sparge. On a aussi deux méthodes pour faire le sparge. On peut soit utiliser l'application de Grandfather comme qu'on a fait pour calculer nos volumes d'eau qu'on a à mettre dedans. Ou la deuxième façon, c'est d'aller à 27 litres. Fait qu'on vérifie sur notre côté à combien de litres qu'on est rendu. Puis qu'on est rendu à 27 litres, on arrête. Et c'est la perte qu'on va avoir avec le fond, le trouble, le counter flow qu'on va y rajouter par la suite. On finit ça pis on vous explique l'ébullition par la suite. Fait qu'on a atteint notre ébullition. On va lui dire OK. On a une belle mousse de protéines qu'on va écumer. Fait qu'on l'enlève, ça sert à rien, c'est des cochonneries. Fait qu'on écume au complet. Fait que tout est bien enlevé. Et on vient de démarrer la diminuerie pour notre 60. On ajoute notre roublon. On met notre new port. Et on démarrer notre 60 minutes. Cette étape-ci, il faut enlever le couvercle, comme vous avez vu j'ai fait. Pour empêcher justement, pour permettre l'évaporation, pour éliminer le DMS. Si vous ne savez pas c'est quoi du DMS, faites-vous cuire du blédaine pis vous allez savoir en maudit c'est quoi. Par la suite, ça va stériliser notre mou. Fait que notre mou va être vraiment stérile. Et ça va aussi permettre notre première infusion de houblon à donner l'amertume de la bière qui se trouve être le 60 minutes. Et on calcule tout le temps à partir de la fin. Si vous regardez sur l'application, on est déjà rendu à 59 minutes de fait. Fait qu'on a rajouté notre houblon, on a démarré notre compteur. Pis ça va donner vraiment le côté amer de la bière. Fait que plus qu'on va en mettre ici, plus qu'on va avoir l'amertume de la bière sur le côté de la langue. Qu'est-ce qu'il faut connaître aussi, c'est de bien balancer nos houblons d'après notre sucre résiduel qu'on va avoir et nos grains qu'on a mis dans notre Best Bitter. Pour cette recette-là, on en met pas beaucoup, on a mis un 17, un 18 grammes environ de houblon de Newport. Fait qu'on est allé chercher le plus haut taux d'alpha possible pour avoir le moins d'houblon à mettre possible dans notre Grandfather. On peut ajouter notre Opspanner pour ajouter les autres houblons. On aurait pu le mettre au début aussi, j'y ai juste pas pensé. Fait que des fois, ça va arriver qu'on va brasser pis qu'on va oublier des choses. N'empêche qu'on peut rajouter par la suite. Fait que lui, il va être stérile vu qu'il va brayer pendant un heure. Et par la suite, on va tout rajouter nos choses dans le petit Opspanner qui est juste ici, accroché sur le côté. On attend pour rajouter nos autres infusions d'houblon. Pis par la suite, on va vous expliquer c'est quoi les différentes techniques pour refroidir. Dix dernières minutes, on va ajouter notre 28 grammes de Foggle. Le dix minutes va donner vraiment l'odeur. Fait que quand on va apporter notre verre à notre bouche, on va avoir l'odeur du houblon et le goût du houblon évidemment à dix minutes. Je l'ai mis dans mon Opspanner parce que c'est 28 grammes pis je veux pas avoir à bloquer ma peau. Vu qu'on est rendu à notre fin d'ébullition, on va stériliser notre Counter Flow. On l'installe juste dessus. On va brancher notre pompe. On défait notre tuyau. Pis qu'est-ce qui est bien fait avec le Grandfather, c'est que le bleu, c'est l'eau froide. Et le rouge, c'est l'eau de retour qu'on a pour... On part la pompe juste pour vider l'excédent qu'il y avait dans notre Counter Flow. Pis par la suite, on va recirculer comme ça pendant 15 minutes pour être sûr de bien stériliser tout l'intérieur de notre Counter Flow. On va rajouter nos derniers houblon qu'on a à mettre. Et par la suite, on va pouvoir commencer le refroidissement. Mon dernier houblon. Et par la suite, on va démarrer notre trou pour pouvoir refroidir avec lui. Pour refroiser, je vais vous présenter un petit accessoire, qui est le War Cool Meter. C'est qu'est-ce que Grandfather nous permet de mettre notre sonde de température qu'on va prendre au bas de notre Grandfather. On le rend simplement ici. Et on fait passer du liquide à travers avec la tube de renvoi. Et là, on a deux méthodes à utiliser pour refroidir. On peut soit refroidir au complet le contenu, qui est le 23 litres, si on a une immersion. L'immersion, c'est le même principe. On fait juste plonger dedans et l'eau froide va faire refroidir au complet notre mou de bière. Ou on peut utiliser, avec le Counter Flow, le War Cool Meter. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on le prend, on le met comme ça ici. On va fermer la pompe pour les besoins de la cause. Et on a juste à brancher notre tuyau à l'intérieur. Et quand on prend la pompe, on va voir à la sortie, justement, de notre refroidisseur, la température qu'on va être. On veut être environ à 20 degrés. Et présentement, on est à... Ça ne sera pas long, on va vérifier. On est l'hiver, hein. Fait qu'on peut se le permettre de l'envoyer directement dedans. On est à 20 degrés, juste en démarrant l'eau froide. Et à la sortie, on est exactement à notre 20 degrés qu'on a besoin pour notre fermentation. J'ai installé deux tamis ici pour permettre au mou d'un, s'oxygéner. Et deuxièmement, de récolter les petites particules pour avoir d'aublon en suspension dans notre mou de bière. La leveur, il faut tout le temps la sortir d'avance. Alors, on va sortir notre leveur 15 minutes ou 20 minutes avant la fin de l'ébullition pour la mettre température pièce. Et toujours bien stériliser nos mains et notre sachet avant de l'incorporer. Alors, quand le grandfather, notre mou de bière va être transféré au complet dans notre conical, on va juste mettre la leveur. Pas besoin de brasser, pas besoin de shaker. Avec les tamis, on va avoir amplement d'oxygène qu'on a besoin. On fait juste l'incorporer, on le ferme, puis on attend trois semaines. Alors, c'est tout pour les petites vidéos. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs, partage en grand nombre. Oublie pas de t'abonner si tu veux avoir d'autres tutoriels du genre. Tu peux aussi faire la petite cloche. Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Il y a toujours les dons qui sont disponibles pour avoir d'autres tests, d'autres reviews, pour m'aider à améliorer la qualité des vidéos. Si ça te fait plaisir, t'as juste à m'envoyer un petit don. Pour moi, ça va être beaucoup. Avec le monde, on est capable de faire des nouveaux studios qu'on me convient de faire. Puis, on se dit dans une prochaine vidéo les amis. Ciao!